Shalom, shalom, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, très heureux de vous retrouver encore cette soirée, que la grâce du Seigneur repose sur votre vie, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre fidélité à nos programmes à l'Uriah, que je tienne du lundi au dimanche de 20h30 à 21h15 et tous les matins de 5h30 à 6h15 du lundi au vendredi. Que le Seigneur bénisse votre fidélité, qu'il se souvienne de vous, qu'il vous protège et qu'il vous accorde sa grâce à l'Uriah de manière permanente et chaque fois que vous criez à lui, qu'il vous exauce du beau des cieux afin que vous puissiez expérimenter ses grâces et ses faveurs. Que la paix de Dieu soit avec vous, je vous salue encore dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et que le Dieu de gloire d'aille encore nous visiter en cette soirée afin que nous serons tous sous son contrôle, l'Uriah, nous puissions bénir son nom, l'Uriah. Sois béni, Hippolyte, que la grâce de Dieu soit avec toi et que le Seigneur se souvienne de ta vie, l'Uriah. Nous sommes à notre temps d'enseignement, que ce soit notre thème, c'est comment posséder un l'Uriah, comment posséder son pays, l'Uriah, comment posséder le pays, l'Uriah. Sois béni, Maman, Sois béni, Marlène, que la grâce de repos chez toi, que le Seigneur se souvienne de toi, que le Seigneur se souvienne de toi, que le Dieu de gloire se souvienne de vous, chacun, l'Uriah, il faut différentes positions, que l'Ethnèl se souvienne de vous, l'Uriah. Comment posséder le pays, l'Uriah, c'est le thème de notre temps d'enseignement, cette soirée, l'Uriah. Comment posséder le pays, Sois béni, Maman, Delaïde, la grâce de Dieu de repos chez ta vie. Comment posséder le pays, l'Uriah. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant, qu'il vienne bénir ce moment de prière, ce moment d'enseignement et nous orienter. Père, je veux te rendre grâce encore et je veux te dire merci pour l'occasion que tu nous offres ce soir encore de nous retrouver en ta présence, afin de pouvoir partager ta parole. Qu'à travers ta parole, tu viens encore nous instruire et nous éclairer au nom de Jésus-Christ. Merci de nous visiter, merci de bénir ce moment et dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole, que tout ce qui est distraction, s'éloigne de ce moment et que seul ton règne soit parmi nous. Merci pour ta paix. Cet esprit, je te recommande à personne. Saisis-toi de moi et utilise le monde comme tu le veux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose au Seigneur, Allulia. Que le Seigneur soit avec toi, Allulia. Que le Seigneur vous visite, soit béni, Édith. Que la grâce du Dieu repose sur ta vie, Allulia. Salut, Monsieur le directeur. Allulia, le thème de notre soirée, comment posséder le pays, Allulia. Quand nous lisons la Bible, dans le psaume 37, verset 22, il est écrit, il dit, ce que bénit l'éternel possède le pays, Allulia. Ce que bénit l'éternel possède le pays. Or, donc, ça veut dire que, si nous sommes bénis de Dieu, nous devons posséder le pays, Allulia. C'est ce que la Bible nous dit alors. Si Dieu nous a bénis, comment faire alors pour posséder le pays, Allulia? C'est la question à laquelle, Allulia, nous essayerons de répondre en cette soirée, afin que le chapitre de nous ait des éléments qui lui permettront de pouvoir avancer, Allulia, dans la présence du Seigneur. Sois béni, Mathieu, Manuela. On va à une autre premier passage, Genèse chapitre 1, verset 27 à 28, Allulia. Il est écrit, Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et dit, soyez féconds, multipliés, remplissez la terre, la ségetissez et dominez sur les poissons, de la mer, sur les oiseaux, sur tout animal qui se meut sur la terre. Que Dieu nous bénisse, Allulia. Allulia. Donc, comme je le disais tantôt, il dit, ceux que Dieu bénit, ce sont ceux qui possèdent le pays, Allulia. Donc, la bénédiction, elle est des moyens qui nous permettent de posséder. Donc, avoir la bénédiction implique que nous devons posséder le pays. Qu'est-ce que ça signifie ? Car si Dieu nous bénit, on dit, ceux que Dieu bénit possèdent le pays. Alors, pourquoi nous ne possédons pas le pays, alors ? Nous ne sommes pas bénis, c'est la question qu'il peut se poser. Car en nous basant sur ce passage de Somme 37, verset 22, il nous dit que ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Or, posséder, c'est avoir de l'impact. Posséder, c'est avoir des grâces, avoir des faveurs dans ce pays, Allulia. Alors, d'où vient que nous n'arrions pas à posséder le pays ? C'est la question qu'on doit se poser. Alors, si nous possédons le pays, est-ce que nous sommes bénis de Dieu ? Voilà la question qu'on doit se poser. Est-ce que nous sommes bénis de Dieu, puisque nous ne possédons pas le pays, Allulia. Or, la bénédiction, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Or, la bénédiction, c'est une faveur que Dieu nous donne, Allulia. De manière gratuite, Allulia. Sans que nous forcions. Mais donc, la bénédiction nous permet de posséder le pays. Mais lorsque nous sommes bénis, nous devons poser des actions. Nous devons faire certaines choses qui nous permettront d'avoir la bénédiction et de posséder le pays. Parce que si vous êtes bénis, la bénédiction est d'abord spirituelle, elle n'est pas matérielle. Quand je dis, tu es béni, c'est une grâce qui t'est accordée. Mais, qu'est-ce qui montre que tu es béni ? C'est les actions, Allulia, que tu vas avoir dans ta vie, les grâces qui vont déclure dans ta vie. Donc, s'il n'y a aucune grâce dans ta vie, alors comment on pourrait dire que tu es béni ? On dit que quelqu'un est béni parce qu'on voit des fruits dans sa vie, Allulia. Donc, la première des choses, Allulia, c'est la bénédiction de Dieu qu'il nous faut pour posséder le pays. Il faut d'abord avoir la bénédiction de Dieu. Parce qu'avoir la bénédiction de Dieu te permet d'avoir la grâce. Quand Dieu te bénit, ça veut dire qu'il est avec toi. Sa faveur est avec toi, Allulia. La bénédiction, ce n'est pas l'effort humain. La bénédiction, c'est une grâce. Donc, lorsque vous avez la grâce de Dieu, vous êtes déjà qualifié pour posséder le pays. Vous avez déjà les éléments qu'il faut pour posséder le pays. Mais ça ne suffit pas encore, Allulia. Parce qu'ayant la grâce de Dieu, qu'est-ce que vous devez faire ? Quand vous lisez la Bible, Dieu a béni qui ? Il a béni Abraham, n'est-ce pas ? Dieu a béni Abraham. Mais lorsque Abraham est béni, Allulia, Abraham ne possède pas encore le pays, Allulia. Dieu l'a béni. Donc, avoir la bénédiction ne veut pas dire que tu vas posséder. Beaucoup de chrétiens sont assis là. Je suis béni, je suis milliardaire, je suis aux Etats-Unis. Mon frère, ce n'est pas le fait de le dire. Aujourd'hui, on veut le concret. Parce qu'on aime trop se contenter des paroles pour nous, pour se flatter, pour se réconforter. Allulia. Quand je vois des chrétiens qui disent, mon, je suis riche. Mon frère, tu n'aimes pas 500 pour manger, tu dis que tu es riche. Allulia. Non, mon, je suis béni de Dieu. Mon, je suis un enfant béni. Mais tu es un enfant béni et puis tu souffres. Tu es un enfant béni et puis il n'y a rien de bon dans ta vie. Allulia. C'est pourquoi la Bible déclare, ce que bénit l'éternel possède le pays. Donc, si tu es béni de Dieu, tu dois posséder le pays. Et quand nous avons la Bible dans le Proverbe 10, verset 22, il dit que c'est la bénédiction l'éternel qui est enrichie. Donc, ça veut dire qu'un homme qui possède la bénédiction l'éternel doit être riche, doit être stable. Alors, si nous disons que nous sommes bénis, si nous disons qu'il y a la grâce de Dieu avec nous, pourquoi il n'y a rien de productif dans nos vies ? Or, quand nous nous référons à tous ceux, allulia, qui sont nos patriaches, quand nous prenons Abraham, que Dieu a béni, Dieu l'a rendu riche, Dieu l'a rendu stable. Nous, pendant Isaac, pareil, dans tous ceux que nous avons vus, qui ont réussi la bénédiction de Dieu, ils ont eu des fruits dans nos vies. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes arrivés au siècle, nous ne faisons que parler, nous ne faisons que déclarer, sans voir de concret. Et les gens se moquent de nous pour dire vous parler, mais on ne voit rien de bon, allulia. Nous sommes dans le rêve, les gens sont dans la fiction, allulia. Ils sont en train de rêver, allulia. Mon frère, que ton rêve devienne une réalité. Que ton rêve devienne une réalité maintenant. Non, parce que la bénédiction de Dieu doit prendre forme dans ta vie. Parce que quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a donné forme à ces choses-là. Donc, que la bénédiction prenne forme dans ta vie, allulia. Alors, c'est pourquoi je dis, comment posséder son miracle, allulia ? Comment posséder son miracle ? La première des choses posséder son miracle, il dit quoi ? Il faut être béni de l'éternel. Il faut avoir la grâce de Dieu avec toi. Il faut avoir la faveur de Dieu avec toi. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on a lu un passage tout à l'heure. Dieu bénit l'homme, il est béni et dit, soyez fécond et multiplié. Soyez fécond et multiplié. Pour posséder le pays, il faut être fécond. Et la fécondité n'est pas seulement sur le côté, allulia, d'enfants. Mais à tous les niveaux, nous devons être féconds. Nous devons être productifs. Pour posséder le pays, tu dois être fécond, allulia. Regardez quand une personne avant, quand on voyait nos parents avant, il faisait quoi ? D'autres faisaient 20, 30, 40 enfants. Mais pourquoi ? Parce que le nombre d'enfants faisait qu'ils dominaient, allulia. Ils se propageaient, allulia. Il dit, soyez fécond, allulia. Soyez fécond et multiplié. Voici la première chose, soyez fécond. Vous devez être fécond et vous devez multiplier. Vous voulez posséder le pays, il faut qu'il y ait une multiplication de vos vies. Si vous n'êtes pas fécond, parce que fécond c'est un, maintenant il faut multiplier, allulia. Vous avez un, il faut que cela se multiplie en plusieurs pour que vous puissiez posséder le pays, allulia. Si vous avez seulement une seule vache, vous ne voulez pas posséder le pays. Mais quand vous avez 1000 vaches, 10 000 vaches, vous possédez le pays, allulia. Vous devenez le maître de la région. Comment posséder le pays, allulia ? C'est en étant productif. C'est pour dire soyez fécond. Nous devons être fécond. Nous devons être fertiles, allulia. Notre vie doit être productif à tous les niveaux. Sur le plan travail, sur le plan social, sur le plan conjugal, mater, on doit être productif. On doit produire des fruits. Nous ne devons pas rester sur moi, attendre et dire Dieu va faire, Dieu va faire. Nous sommes dans l'esprit. Nous parlons tous dans l'esprit, mais le concret, il n'y a rien. On dit qu'on est riche. J'ai ma vie là, j'ai ma voiture, je suis béni, je suis élevé. Mais ta vie, elle est stérile. On doit être fécond, allulia. Et non seulement, la première des choses d'abord qu'on me dit, après la bénédiction, tu dois être fécond, allulia. Ensuite, après la fécondité, tu dois maintenant quoi ? Te multiplier. S'il n'y a pas de multiplication, tu ne peux pas posséder le pays. Quand une personne agit sur l'entreprise, elle est limitée. Mais quand vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, dix entreprises, vous commencez à vous propager, vous commencez à dominer. Quand une personne a un taxi, allulia, il n'est qu'au limité. Mais quand elle commence à avoir deux, trois, quatre, cinq, cent, deux cents, alors il commence à quoi ? Il commence à posséder le pays. Donc la multiplication permet de posséder le pays. Donc il faut être fécond, ensuite se multiplier. Il faut multiplier, allulia. Parce que quand Dieu crée les espèces, il donne à chaque espèce la nature de la multiplication. Donc un homme qui ne se reproduit pas, il est stérile et il ne peut pas posséder le pays. C'est pourquoi tout homme a besoin de quoi ? D'avoir une progéniture. Quand vous naissez, allulia, sur la terre, et que vous êtes un homme, une femme, comment on va vous considérer ? C'est-à-dire que votre progéniture, les hommes ont dit quoi ? On veut avoir un garçon. Pourquoi forcément avoir un garçon ? Parce qu'on veut que notre nom reste. On veut avoir plus d'enfants pour que notre nom reste. Allulia. Non, c'est quoi ? On veut se multiplier, on veut posséder, on veut laisser notre marque sur la terre, allulia. Donc, être fécond, ensuite se multiplier. Multiplier ce que nous avons. La multiplication. Et la multiplication va nous permettre, allulia, ensuite de dominer, d'assujettir. Parce qu'un homme qui a plusieurs, il domine. Donc vous savez, quand Dieu donne les éléments, regardez bien, ce sont les étapes pour arriver à la domination, à l'assujettissement. Première des choses, tu es fécond d'abord. Quand tu es fécond, vous êtes plusieurs, tu te multiplies. Un va se multiplier. En plus, quand tu vas te multiplier, tu vas remplir l'endroit. Quand tu vas remplir, tu veux dire quoi ? Tu remplis l'espace, donc tu devais le seul. Ensuite quoi ? Tu vas maintenant assujettir et dominer. Mais celui qui domine, c'est celui qui est nombreux. Allulia. Aujourd'hui, nos parents sont de l'autre côté. Et ce monde le dit, allulia. Pourquoi ils dominent ? Mais ils sont nombreux. D'après mon père, personnel, il disait, pendant que nous on fait planning familial, on fait deux, trois enfants, et ils font trente. Et il disait, à un moment donné, il dit, à un moment donné, en train d'y voir, ils vont prendre le pouvoir. En ce moment précis, le président n'était pas qu'au pouvoir, le président actuel. Il dit, forcément, à un moment donné, ils vont prendre le pouvoir. Parce que il y a un nombre. Lorsque nous, on fait deux, trois enfants, tu vas dans une famille, il y a deux, trois enfants, eux, ils font cinq, dix, parce qu'ils ont dix femmes. Ils font trente. Donc, si on prend un pays qui prend trente, imagine-toi, dix personnes, cent personnes. Donc, ils se multiplient. C'est pourquoi, quand on va, on a l'impression que ils sont les seuls dans notre pays. Vous partez à l'ouest, dans le grand ouest. Le peuple du nord est représenté partout. Dans la ville. Vous avez l'impression que la ville, mais elle les appartient. À l'ouïe. À Dalois, où j'ai fait mes classes, c'est une ville de l'ouest, des béthées, mais l'éliminement, la ville de Dalois est tenue par les gens du nord. Vous partez à Gaïnois, pareil. La preuve, toutes les élections qui sont passées, même autant, parce qu'à ce moment, on parle d'élection, on va dire que non, c'est le temps, ils sont au pouvoir, donc, ils ont machiné. Même au temps passé, au temps du président, qui était en ce moment précis, avant que l'ouïe arrive, la mairie d'Aloi, Gaïnois, toutes les villes de l'ouest, la plupart des mairies, ont été gagnées par les villes de l'ouest. Mais pourquoi ? Par les villes de l'est. Parce qu'ils sont nombreux. Ils se propagent. Quand vous vous propagez, vous dominez. Et vous dominez. Vous vous multipliez. La multiplication permet d'être dominé. Alléluia. Pourquoi Dieu a mis la confusion à la tour de Babel ? Dieu a mis la conférence à la tour de Babel parce que ils ont commencé à faire quoi ? Ils ont commencé à être un. Ils se multipliaient nombreux. Ils disent, on va monter vers Dieu. Donc, lorsque vous vous multipliez, lorsque vous vous êtes nombreux, vous devenez fort et vous commencez à posséder le pays. Voilà pourquoi les Égyptiens ont commencé à combattre les Israéliens. Parce que lorsque les Israéliens arrivent en Égypte, au début, c'est quoi ? C'est un individu, Joseph, qui arrive. Il n'y a pas de problème. Joseph arrive, il fait des enfants avec une Égyptienne. Donc, il n'y a pas de si. Ils sont de la nation. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque ses frères arrivent, Alléluia, avec son père, Alléluia, les douze enfants de Jacob arrivent là, y compris Jacob. Eux aussi, ils vont faire quoi ? Ils vont commencer à avoir des enfants. Ils vont commencer à se multiplier. Ils vont commencer à se multiplier. À tel enceint que les gens vont dire, attention, ce peuple va devenir nombreux. Il risque de nous dominer. Parce que quand un peuple se multiplie, quand un peuple se multiplie, il commence à procéder le pays. Vous comprenez ? Et voici pourquoi les Égyptiens vont faire quoi ? Ils vont commencer à combattre les Israéliens et à tuer les garçons. Quand un garçon naît, il va commencer à tuer. Voilà comment Moïse a échappé. Ils vont tuer tous les garçons qui naissaient. Donc, si un Israélien mettait au monde un garçon, il mourait. Il y a une femme, elle peut rester. Donc, vous comprenez par là que le fait de se multiplier nous permet de dominer, nous permet de prendre l'ascendance, nous permet de croître et la multiplication dans l'unité, surtout. Parce qu'on peut se multiplier, mais ne pas être un. La multiplication dans l'unité, former un, c'est pas d'ici deux s'accordent pour devenir une chanson en nom, il le fera. Donc, pour posséder le pays, nous devons nous multiplier et former un seul peuple, hallelujah, une seule nation. Et ils ont commencé à quoi? À contrôler l'Égypte. L'Égypte a comment fait quoi? À prendre des garde-fous pour les empêcher d'avancer car ils ont commencé à devenir nombreux. Donc, quand vous devenez nombreux, quand vous vous multipliez, vous prenez le contrôle. Quand une personne commence à faire des affaires et elle commence à multiplier, elle commence à se propager, elle commence à avancer. Et c'est ça qu'on veut quoi? Le fait de vous multiplier va vous donner d'assujettir, de dominer, hallelujah. Parce que vous êtes plus nombreux, si on fait des élections, que vous avez plus de militants, vous allez gagner des élections. Donc, la multiplication permet d'asseoir sa domination, hallelujah, d'asseoir sa position. Et vous avez, votre décision peut compter. Vous voulez dominer le pays, il faut que votre voix compte. Si votre voix ne compte pas, vous ne pouvez pas posséder le pays, hallelujah. Il faut que votre voix compte. Et pour cela, vous devez vous multiplier. Vous devez entrer, hallelujah. Et c'est le troisième élément. nous devons maintenant impacter, assujettir, hallelujah. Assujettir, c'est pourquoi? Au verset 28, Dieu dit, je vous donne toute herbe pour autant de la sémence que sur la surface de la terre. Donc, maintenant, avec la sémence, on doit faire quoi? On doit planter, hallelujah. On doit se mettre en action, hallelujah. Parce que c'est ce qui va nous permettre d'avancer et d'être productif, hallelujah. On doit impacter, assujettir. On ne doit pas passer inaperçu, hallelujah. on veut posséder le pays. Voici des éléments, hallelujah. Ensuite, quatrième élément, nous devons travailler. Nous devons travailler. On va lire un passage qui va nous permettre de continuer notre enseignement. Matthieu, chapitre 25, verset 14. Il enseignera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et le remise ses biens. Il donnera cinq talents à l'un, deux à l'autre et à un troisième, chacun selon sa capacité. Il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla les fit valoir. Il en gaya cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gaya deux autres. Celui qui avait reçu qu'un alla fait un creux dans la terre il le cacha à l'ouliant. longtemps après, le maître et ses serviteurs revint et le fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apporta cinq hauts talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq hauts talents. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confie beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis deux talents, moi aussi, j'ai gagné deux autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha aussi et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où il n'a pas s'aimé et qui amasse où il n'a pas moissonné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qu'il y a à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne et que je n'ai pas s'aimé et que j'amasse et que je n'ai pas vanné. » Il te fallait donc remettre mon argent au banquier à mon retour. Je vais retirer ce qui est à moi avec intérêt. Hautez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a 10 talents. Je m'arrête là. Je vais dire à quelqu'un « Pour procéder le pays, il faut travailler. Nous devons travailler. » Chrétien, je le dis et je le répète, ce qui nous handicap, nous ne travaillons pas. Nous passons longtemps à prier. La prière est importante, oui. La prière nous permet de procéder le ciel mais la prière ne donnera pas d'être riche. La prière ne va pas venir remplacer ton effort. Non. Parce que quand Dieu crée Adam, il dit à Adam, il le met dans le jardin pour cultiver le jardin. Il n'a pas dit Adam reste là pour prier et il dit cultive le jardin. Quand Dieu a donné la capacité à l'homme pour travailler, on veut posséder le pays, on doit travailler. On doit travailler. On doit entreprendre. Car la Bible, le chapitre 28, je te bénirai dans les champs, je te bénirai dans la ville, je bénirai ton mini bétail, ton gros bétail. On doit entreprendre pour s'étendre à l'ouïa, pour qu'on soit fort, être fort. Le travail. Parce que la prospérité est liée au travail. La bénition ne dépend pas de l'homme, la bénition dépend de Dieu mais la prospérité dépend de toi. Tu veux être prospère, tu dois travailler. Mais la bénition, elle vient de Dieu. La bénition, ce n'est pas l'effort humain, mais c'est une grâce de l'éternel. Mais la prospérité, elle dépend de toi. Tu dois travailler. Tu veux posséder le pays, travaille. Alors le maître va partager des talents à des personnes. Trois types de personnes. Et l'un va travailler, travailler pour avoir plusieurs talents, pour dominer. Il va avoir de l'énergie, de la capacité. L'autre va travailler pareil, pour avoir plusieurs talents. Mais l'un ne va pas travailler, il va s'asseoir. Lui qui a deux talents, c'est l'image du chrétien. Le dernier, c'est le chrétien, de ce siècle. Paressé, qui ne veut rien faire, qui doit à l'église, qui va de veille en veille, de prophète en prophète, de docteur en docteur, de prophétie en prophétie, qui cherche révélation. Mon frère, révélation, tu vas être pauvre. Révélation ne rend pas riche. Non, tu es né aux Etats-Unis, tu t'appelles Kouadio Kofi, ton nom, tu as tel problème, tu as tel ici, mon frère, ça ne rend pas riche. Non, je vois un problème dans ta vie, je vois que tu as sujeté, je vois l'esprit tente, il faut te lever pour travailler. Après avoir prié, après avoir gêné, il faut te mettre au travail. Il a reçu cinq talents, il a travaillé, il a travaillé, il a multiplié les talents. Il a eu dix, l'autre pareil. Mais il a reçu deux talents. Il s'est assis là. Il s'est assis là à ne rien faire, à ne pas multiplier. Je vous ai dit que c'est la multiplication qui vous permet de procéder. Si vous multipliez, alors vous prenez le pouvoir. Vous voulez avoir les grâces multipliées. Quand une personne commence à avoir un immeuble, deux immeuble, trois immeuble, on commence à le respecter, n'est-ce pas? Dans la multiplication de dominer, tu veux posséder le pays, tu veux avoir un nom, tu veux que tu avais compte, tu dois posséder. Tu dois posséder. Aujourd'hui, quand on parle des icônes, quand on parle de telle personne, telle personne, ce n'est pas parce qu'il est trop fort, mais c'est parce qu'il possède. Alléluia. Quand on parle de nom, il y a des gens, c'est dit qu'il est riche, tout le monde suit. Mais c'est ça. Nous devons travailler. Chrétien, le temps est venu, on veut posséder le pays, travaillons. Si on a un talent qu'on ne fait rien avec le talent, ça va mourir. Des gens sont remplis. Le talent, ce ne permet pas de réussir. C'est la bénédiction de Dieu qui rend riche. Mais la bénédiction de Dieu, elle dépend de lui, pas de toi. Mais quand tu donnes un talent, qu'est-ce que tu fais avec le talent? Tu peux être rempli de capacités, rempli de dons, être intelligent et puis être pauvre. Tu peux être sudoi et puis être sudoi et bien ne pas avancer. Mais une personne ne peut pas être intelligente. Elle peut ne pas avoir des dons mais peut réussir parce qu'elle travaille, parce qu'elle se bat, parce qu'elle lutte, parce qu'elle avance. On veut posséder le pays. C'est le temps de se lever pour travailler. Quand il dit assujite, c'est dominer la terre. Donc on réussit des talents. Chacun a réussi un don, une capacité. Tu dois avancer. Ce n'est pas quand vous travaillez d'un endroit. Je vous dis, vous tous qui êtes fonctionnels, vous qui travaillez d'une entreprise, à un moment donné, vous devez penser à bâtir un jour votre entreprise. Vous ne paraissez être seulement que des subathèmes, être des gens qui vont dessous. Même un moment donné, il faut penser comment avancer. Parce que la vie, c'est la progression. La Bible, avec Christ, nous ferons des espoirs. Toi aussi, qu'est-ce que tu dois faire pour apporter une pierre à l'édifice ? Mais nous, on s'est content du peu. On s'est content de là où nous sommes. Non, c'est que si moi, j'ai un 20 000, 10 000, j'ai un 6 000, je peux payer ma maison au courant, ça me suffit. Chrétien, non. Quand tu as la pensée d'assure de dominer, d'avancer, de posséder le pays, tu dois avancer avec l'éternel. Quand vous prenez la Bible, regardez bien, ne perdez pas votre temps à des choses inutiles. La Bible déclare que Jacob a reçu la bénédiction, suivons bien. Jacob a été béni de son père. Il a reçu la bénédiction, n'est-ce pas ? Quand Esaïe vient, Esaïe aussi, il pleure, mais il ne ressort aucune bénédiction. Mais son père lui dit une chose qui m'a marqué. Il dit ton frère a pris toute la bénédiction, il est déjà parti. Je n'ai plus de bénédiction. Son frère dit, Esaïe dit, mais papa, tu n'as pas autre chose à dire ici, moi, s'il te plaît, tu n'as pas autre chose. Et son frère va lui dire, ton frère sera ton maître. Il va dominer sur toi, mais tu vas lui résister par ta force. Tu vas lui résister par ta force, par ta capacité. Il va la domination sur toi, mais par ta force, par ton travail, tu vas lui résister. Mais quand les deux se séparent, quand Jacob fut pour aller chez son oncle Laban avec la bénédiction, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Jacob sera focalisé sur quoi ? Sur un intérêt personnel. Avoir une femme, ce n'est pas mauvais. Il voulait avoir Rachel. On va le tromper pour lui donner Léa. Il va travailler 7 ans pour avoir Léa. Et on va le tromper, il va travailler encore 7 ans pour avoir Rachel. Donc, 14 ans de travail. Donc, 14 ans, focaliser sur un but personnel. 14 ans, focaliser sur quelque chose d'éphémère parce que la femme peut mourir. 14 ans, focaliser sur des choses qui ne peut pas la peine à atteindre son but. La preuve, Rachel est morte. Elle est morte sans s'entendre même avec lui dans la grâce, dans la faveur. Car il a prêté 14 ans de sa vie pour une femme. 14 ans pour des femmes. Il attendait 14 ans alors qu'il avait la bénédiction. Mais pendant son temps, Esaü, il n'a pas eu la bénédiction. Il n'a pas été béni par son père. Mais la Bible déclare que Esaü était financement prospère. Quand il venait à la rencontre de Jacob, il était prospère parce que Esaü travaillait. Il se battait. Il n'a pas eu la bénédiction de son père, mais il était prospère. Donc, c'est pour dire une chose. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas être béni. Être prospère plutôt. Tu as vu la bénédiction. Maintenant, ton travail va rendre la bénédiction concrète. Donc, je veux dire à quelqu'un, il faut te réveiller, chrétien. Il faut entreprendre. Il faut bouger. Je vois des gens qui disent qu'ils n'ont pas d'argent. Chrétien, on n'a pas béni de voir des millions pour voir des gens. Aujourd'hui, avec 5 000, 10 000, on peut faire affaire. Regardez nos soeurs, nos jeunes soeurs du Nord. Vous voyez des gens qui vendent bananes brésées pour avoir 100 francs de bénéfice. Elles sont assises pendant des années à vendre bananes brésées. Vous voyez des jeunes filles en train de vendre condiments au marché. Mais vous allez revenir dans 5 ans. Elles sont propriétaires de magasins de paille. Après, elles vont à Dubaï. Et quand on est jaloux, on dit non, elles ont fait un médicament. Elles ont fait un fétiche. Dormons seulement. Ils vont nous dominer. Ma voisine, avec qui j'étais, Alléluia, qui vient du Nord, on était ensemble il y a 10 ans de cela. Elle habitait à côté de moi où j'habitais, la maison où j'habitais. Et lorsqu'elle a déménagé, Alléluia, j'arrive un jour et m'appelle, pasteur, je ne veux pas te parler d'une affaire. Ça peut t'intéresser. Elle dit, j'ai une tonton qu'on fait. On prend, je prends une voiture. Je dis, 3 véhicules, 3 taxis, compteur. Je dis, why? Elle n'est pas dans l'école. Elle n'a pas fait CP1. Elle n'a pas fait CP2. Son mari est cadre. Son mari est cadre. Mais ce qu'elle gagne, elle ne peut pas gagner ça. Mais elle avait, au moment où je la croisais, elle était dans la maison, elle ne faisait pas quelque chose. Elle vendait pagnes, elle vendait des chemises que je payais avec des chemises, des chaussures. Elle partait au Ghana, elle partait au Bénin, payait des pagnes qu'elle vendait, ce moment qu'elle vendait, que j'achetais. Mais aujourd'hui, je vous parle, elle a pris de 5 taxis. Mais pourquoi? Elle a cotisé. Elle s'est organisée. Elle a travaillé aujourd'hui. Elle peut avoir près de 1 million dans le mois. parce qu'elle fait ton tune près de 200 000 fois par mois. Je vous dis une chose. Chrétien, il est temps que nous travaillons. On a trop dormi. Non, Seigneur, descend. Dieu ne descendra pas, mon frère, si tu ne fais rien. Dieu ne descendra pas. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu te descende? Je vous dis, Dieu fait le meilleur à partir de ce que tu as. Ceux qui vous disent que Dieu ne fait pas meilleur si tu n'as rien dans la main. Regardez une chose. Quand Dieu se révèle à Moïse, il dit Moïse, qu'as-tu dans la main? Il dit un bois. Il dit jette le bois. Lorsqu'ils arrivent, ils veulent faire la multiplication des pains. Il leur dit quoi? Donnez-vous-mêmes à manger aux gens. On dit, on fait comment? Ils envoient quoi? Deux pains. Cinq poissons. Cinq pains, deux poissons. Il prend. Ça faille de ce que tu as que Dieu fait le meilleur. Si tu n'as rien, comment Dieu peut bénir? Qu'est-ce que tu en fais pour que Dieu bénisse? Viens avec quelque chose. Viens avec le peu. Dieu va bénir. Commence un travail. Dieu va bénir. Commence une petite activité. Dieu va bénir. Si tu ne fais rien, commence une ferme. Commence une activité. Fais une cabine. Vends quelque chose. Vends au marché. Entrez et prends pour que Dieu bénisse. Il faut travailler. Chrétien, nous, on veut être dans le bureau forcé. On passe concours sur le monde assis là. Il faut se réveiller pour travailler, chrétien. Nous devons nous lever pour mettre les choses en action. Dieu va bénir. Dieu va bénir. Dieu va bénir ce que nous faisons. Parce que la bénition de Dieu rends riches. Or, nous sommes bénis, mais on ne voit rien parce qu'on n'entreprend rien. Tu veux posséder le pays, il faut entreprendre. La même fois que je le disais quand je prêchais, si aujourd'hui, dans notre pays où nous sommes, moi, dans le pays en Côte d'Ivoire, si aujourd'hui, nous parlons des nordistes qui sont en grève pendant deux semaines, on aura des problèmes pour aller à l'église, pour aller au travail. Après qu'ils sont en grève, il n'y a pas de travail. C'est eux qui possèdent les transports, ceux qui possèdent les taxis, les bacs, les cars, ceux qui possèdent. Mais nous, on a un silen, on ne passe pas à prier. Seigneur, descend. Mon frère, le temps est venu, lévons-nous. Voilà pourquoi les gens se moquent de nous. On dit que les chrétiens sont paresseux par les chrétiens, ils n'aiment pas fournir des efforts. Ils comptent sur la providence, mais la providence veut que tu fournis un effort pour qu'ils te bénissent. Dieu n'aime pas les paresseux. La preuve, dis-tu quoi? C'est lui qui ne t'arrive pas qu'il ne mange pas. Tu dois travailler. Tu dois te battre. Tu dois bouger. Tu dois te lever le matin. Même si c'est peu, tu gagnes. Dieu va bénir le peu que tu gagnes. Comment posséder le pays? Nous devons travailler. Alléluia. Nous devons travailler. Nous devons nous mettre en action. On ne doit pas faire comme cet homme-là qui a réussi deux talents et qui a pris un talent et qui a pris le talent pour aller enterrer. Dieu nous donne quelque chose au lieu de fruitifier cela. Nous le gardons. Tu as un don de révélation. Tu as un don de prophétie. Tu as une parole de connaissance. Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu es en action pour Dieu? Si tu n'es pas en action pour Dieu, Dieu ne te bénira jamais. Dieu ne t'ouvrira pas des portes. Dieu ne t'éveillera pas dans ta vie. Alléluia. Je vais dire à quelqu'une une fois, et je disais à quelqu'un qu'on est pasteur. On n'a pas besoin d'étendre la main. Travaille. Dieu va te bénir. Il travaille seulement. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Si tu te mets en action, si tu sais Dieu, si tu te mets en action sans demander, tu bouges dans tout le coin, Dieu va sujeter des gens pour prendre soin de toi. Tu n'as même pas besoin d'attendre la main. Mais aujourd'hui, les gens veulent forcément être rémunérés. Mon frère, c'est Dieu qui bénit. Mais Dieu veut voir ton effort. Il veut voir comment qu'est-ce que tu fais pour qu'il te bénisse. Alors je veux dire à quelqu'un, il est temps, léve-en-nous. Arrêtons de mendier. Les chrétiens sont devenus des mendiants. C'est nous tout ce qu'on fait. On fait gène honneur. On fait demande. S'il te plaît, tu peux me donner. Parce qu'on ne travaille pas. C'est nous qui les courriers. On doit procéder le pays. Mais pour le faire, on doit travailler. On doit mettre nos enfants à l'école. On doit les mettre dans les meilleures conditions, les enseigner. Les gens vont à l'école, ils ne vont pas bosser. Ils sont tous à l'église lundi au dimanche. Oui, les gens vont à bénédier, ils vont à travail, mais ils vont échouer, ils seront surpris. Mais il faut étudier. Étudie. Moi, je suis à l'université. Aujourd'hui, j'ai un bac plus 5. Alléluia. Parce que j'étais à l'école. J'ai étudié. Alléluia. J'étais pasteur, mais j'étudiais quand même. Alléluia. Dieu n'a pas béni forcément des ignats. Dieu veut des intellectuels pour les servir. C'est vrai que Dieu peut prendre des gens qui ne sont pas là à l'école. Mais aujourd'hui, Dieu aussi a béni des intellectuels. Oui, dans ces élèves-là, ils ont niveau CP2, niveau CM1, niveau DMAP. Si tu as la capacité d'aller loin, va à l'école. Même aujourd'hui, c'est parce que je suis occupé. Soit je vais m'inscrire pour faire un doctorat. Je vais faire un doctorat. Pas pour nous. Au moins, quand on demande, ils vont comprendre qu'on n'a pas passé le patient, on n'a rien à faire. Alléluia. Parce qu'on dit pasteur, aujourd'hui, on dit qu'on n'a rien à faire. Mais quand on dit le patient, la Bac plus 5, Bac plus 6, c'est un docteur. Ah, on dit ouais. Vous savez, c'est ça, on fait ça pour dominer. Il faut qu'on ait les meilleures productions du pays. Il faut qu'on soit les meilleurs. Chrétien, on est toujours derrière, toujours à la traîne parce que nous, nous ne travaillons pas. Nous ne faisons pas d'efforts. Aujourd'hui, on peut se former. On peut bâtir. Mais réveillons-nous. Travaillons, entreprenons, cherchons-nous, bougeons. On veut poser le pays, levons-nous. Entreprenons. Arrêtons d'être habitués au salaire. Les chrétiens sont habitués au salaire. Faisons comme nos frères. Ils travaillent, ils entreprennent, ils ont des activités, ils vendent des terrains. Les chrétiens, ils vendent des terrains, ils achètent des terrains, ils achètent des maisons. Ils se propagent. Il y a des gens dans toutes les villes, ils ont maisons. Mais c'est ça, la multiplication. Donc, pour dominer le pays, je vais récapituler. La première des choses, avoir la bénédiction de Dieu, c'est la première des choses. Tu veux posséder le pays, il faut avoir la bénédiction de Dieu, grâce à Dieu qui bénit. Ensuite, il faut être fécond. Il faut se multiplier. 1 doit devenir 5, 10. Il faut te multiplier à tous les niveaux. Il faut te multiplier. Donc là, il faut la multiplication de ta vie. Quand il y a multiplication, mon frère, on te respecte. Alléluia. Rien dans ta maison, quand on dit non, et la femme là, tous les enfants sont, ils sont allés là. Alléluia. On te respecte. Quand il y a multiplication, les bénédictions, mon frère, mais quand il y a une multiplication, c'est insolument. Il faut y avoir multiplication. Il faut que dans ta famille, des autorités, imaginez-vous dans nos familles, on dit non, il y a 5, il y a 6, imaginez dans une église, on dit il y a 10 magistrats, il y a 20 magistrats. C'est ça. Vous partez dans l'église même, on fouille dans l'église même, c'est un commissaire, deux commissaires, un capitaine, un commandant. Mais non. Mais quand vous partez dans les églises à 6 ans, ils ont des gourous là-bas, donc ils n'ont pas peur. Ils ont des gens qui sont stables là-bas. Donc, personne ne peut les effrayer. Alléluia. Parce qu'ils travaillent. Parce qu'ils se battent. Parce qu'ils bougent. C'est pas ce qu'ils disaient à quelqu'un une fois. J'ai dit non. Je faisais une fois une analyse devant des pasteurs. C'est vrai que des gens m'ont combattu, ils m'ont dit que pourquoi j'ai fait cette analyse. J'ai dit bon, nous on dit on a le Saint-Esprit. Sinon on fait veiller des prières. Sinon on a le programme matin, midi, soir. Sinon on gêne, on va éveiller matin, midi, soir. On dit on a le Saint-Esprit, on tombe tous les jours. Mais nous là, c'est nous toujours qu'on a des problèmes dans nos églises. Sinon on cherche travail. Sinon on a des difficultés. Sinon on prie dans la classe. Sinon on prie dans la maison. Sinon on cherche temple. Sinon on veut poser terrain des gens. Sinon on vole les gens. Mais nous on a le Saint-Esprit. Mais des gens qu'on dit ce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit là. On les condamne. On dit non, eux, ils adorent temps. Ils adorent temps. Comment vous parlez de l'église là? 90% de travail. Vous partez dans le groupe musical et tous sont fonctionnels de travail. Ceux qui ont dit qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit là. Qu'on combat là. Donc si on veut bien voir là. Ils ont des grandes temples. Ils ont des grandes églises. Ils ont des églises bien stables. Donc si on veut bien voir là. C'est qui? Dieu avec lui. Parce que Dieu a des fruits. Non c'est pour dire aux gens arrêtons de bavader inutilement. Dieu c'est ce qui est visite qui parle. Ce n'est pas le discours. La propre porte dit l'évangile que je prêche ne consiste pas seulement en paroles mais en démonstration de la puissance de Dieu. En démonstration. Mon frère, si tu veux qu'on te respecte, il faut qu'il y ait des fruits. C'est pourquoi nous devons travailler. Nous devons nous mettre en action, nous multiplier et nous possédons le pays. Si l'église est forte, on construit des églises. On construit des écoles plus tôt. On construit des écoles. On construit des universités. Nous serons puissants. C'est ça posséder le pays. Mon assis, il attendait de se battre le matin, mais il est aussi fidèle. On s'est battre. Lui, il a travaillé ça. On est jaloux entre nous. C'est là, elle est directrice. C'est là, il conclut. On est jaloux, mon frère. Nous devons travailler. Si nous travaillons, que tout le monde a un travail, est-ce qu'on aura fait des jalousies? Mais une fois, ils sont paresseux, ils ne font rien. Et puis, quand on est bénis, ils vont faire sa souris contre lui. La vraie souris, on dit, c'est à l'église. Les personnes ne travaillent pas. Parce que quand tu es occupé, mon frère, est-ce qu'il t'attend pour ton frère? Tu es le matin, tu vas au travail, tu viens, tu as le temps pour parler de quelqu'un. Mais c'est quand tu as assis que tu ne fais rien, que tu passes ton temps, quand vous voyez des gens qui sont sur Facebook mais ils n'ont rien à faire. Ce sont les gens qui ont occupé le matin et le matin, ils ne font pas sur Facebook. C'est une fois en passant, ils passent. Quelqu'un qui a assis au travail demandait aux financiers, demandait aux gens qui sont occupés le matin et le soir, ils ont commis qu'elle temps. C'est à ces heures perdues qu'elle a une temps de pause qui va sur Facebook. Mais quand tu n'as rien à faire, tu es assis du matin au soir pendant 10h30 que je suis Facebook. Mais que tu as cherché les clients qui m'a fait Rosy en train de bouger. C'est une fois en passant qui m'a fait Rosy. C'est parce que tu te cherches. Je vais dire aux gens, livrons-nous. Hallelujah. Aujourd'hui, on parle des anglophones. Mais on possède les pays. Quand vous partez au Nigeria, vous partez à Cana Land, vous prenez une ville qui est sous forme de... Je peux dire... Comme Yopougon, elle appartient à son individu. Une ville comme Yopougon appartient à son individu. Il a fait des écoles, il a fait des universités, il a fait de la maternité, il a créé des entreprises, il a créé des choses... Il a créé les pauvres Sodeci, les pauvres CUE. Il a créé plein de choses. Il a créé la cabine d'avocats qui appartient à l'Église. Tout ce qui est dans la ville appartient à l'Église. Aujourd'hui, il les voit contre au Nigeria. Et ce qui est bizarre, c'est que ce qu'il a fait là a été multiplié par plusieurs. Ce n'est pas lui seul. Dans tous les coins de Nigeria, il y a plein de partenaires qui ont fait la même chose. Église de 7 000, 10 000 membres avec école, avec université. C'est comme ça. Vous partez au Ghana pareil. L'Église Pentecôte, l'année passée, a offert à l'État du Ghana une prison une million de dollars. L'année passée, ils ont fait des commissariats tout neufs. Mais ici, on peut voir à quel moment une église a offert un commissariat ou a offert une collègue à quelqu'un. On a tenu de se battre des dîmes, battre des offrandes, battre des fidèles. Nous devons travailler. Et je fais une génération de fidèles, de chrétiens, de gens qui se battent, qui luttent à l'Uriah, qui bougent à l'Uriah. Quand on dit travailler, souvent les gens disent qu'ils ne veulent pas. Ils disent non, il faut travailler. Ça ne va pas forcément aller fumer. Il faut se battre, il faut se lever en matin, il faut prêcher, il faut bouger, il faut motiver les gens, il faut réveiller les gens à se dire que tout dépend d'eux. Il faut se lever parce que Dieu veut nous voir prospère. Quand la Bible déclare dans 3 Jean chapitre 1, je veux que tu prospères à tous égards. Quand prospère l'état de ton âme, ça veut dire que ça dépend de toi, ça dépend de ta pensée, ça dépend de ton esprit. Réveille-toi, va posséder, tu es un héros, tu es une heureuse. Va posséder le pays car Dieu t'a déjà béni. Quand tu t'as béni, c'est pour que tu avances, tu progresses. Va conquérir. Mais on ne dort pas. On ne dort pas. On n'est pas assis dans sa maison pour dire qu'on conquérir. Némi est parti bâtir la muraille. Il était dans un pays étranger. Mais il dit, non, il est parti voir le roi pour dire qu'il faut qu'il aille reconstruire la muraille de Dieu. Mon frère, si tu dors, tu vas rester 10 ans, 20 ans dans la pauvreté. Tu vas accuser Dieu. Oh, Dieu n'a rien à voir. Dieu, tu veux que tu te lèves. Lève-toi. Sois éclairé quand la lumière arrive. Je veux dire à quelqu'un, il est temps, tu as trop dormi. Tu veux pocher ton pays, lève-toi. Tu dois être stable parce que Dieu veut que nous serons aussi stables. Mon frère, Dieu n'a pas dit qu'on doit être pauvres. Parce qu'aujourd'hui, être chrétien, c'est comme si c'est un système de pauvreté. Quand il est chrétien, il veut... Non, mon frère, nous devons être stables. Mon frère, si on parle à moi, est-ce que nous pourrons aider des gens? Nous pourrons soutenir des gens? Alors, il faut prier Dieu. Tu dois travailler pour être stable. Tu dois être le meilleur dans l'entreprise. Tu dois être à la tête. Tu dois faire la promotion. Tu dois bien travailler pour avancer, alléluia. Il ne faut pas laisser ton temps par les prier. Il ne faut pas baser ton poste par les prier. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour travailler. Alors, ce soir, c'était mon message. Comment posséder le pays? La Bible déclare, Somme 37, verset 22, ce que bénit l'Éternel possède le pays. Alors, si Dieu nous a bénis pour posséder le pays, nous devons le lever par nos actions pour posséder, pour dominer. On doit parler de notre croix d'Ivoire, alléluia. Là où tu te trouves, dans ton pays, dans ta nation où tu te trouves, tu dois être au centre. Tu dois influencer. On doit compter sur toi, alléluia. Tu dois être un influenceur. Il y a combien de chrétiens qui sont à l'influence? On n'a aucun. Alléluia. Rien. Le temps est arrivé. Réveillez-nous pour travailler. Dieu compte sur toi. La Bible déclare qui en virage et qui marchera pour moi. Dieu te cherche. Dieu me cherche. Dieu nous attend. Livrons-nous pour posséder le pays. que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Nous allons pour le Seigneur. Dieu dit, Seigneur, aide-moi, ouvre mon esprit dans le monde de travailler, de me lever, d'être fécond, de me multiplier, d'entrépendre, de bouger pour saisir ta grâce afin que je puisse avancer avec toi pour dominer et assujettir. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Je vais te commander et tes enfants entre tes mains. Seigneur Dieu, l'heure est arrivée. La Bible déclare dans Mif, chapitre 4, verset 1er, il arrivera dans la suite des temps. Où l'Église sera située sur le sommet des montagnes. Tu dis, nous serons à la tête, non pas à la queue. Car la bénédiction est née, c'est elle qui est enrichie. Mais nous sommes bénis, mais nous ne sommes pas riches. Nous sommes bénis, mais nous sommes limités. Alors Seigneur, l'heure est venue. Ouvre nos pensées, ouvre notre esprit à comprendre que nous devons faire le pas, nous devons bouger, nous devons avancer, nous devons travailler car tu veux que nous avancions. Certes, nous devons prier, nous devons gêner, mais nous devons nous mettre en action aussi afin que la prière ait de l'impact de mon Dieu. Ouvre tes enfants, ouvre des portes de travail, ouvre des portes d'estabilité d'entrepreneuriat, bénis l'activité de mon frère, mon frère qui est entrepreneur, donne des marchés, des ouvertures, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, ma soeur qui fait des chambres, bénisse son chambres, la productivité. C'est mon frère, mon Dieu, Père qui travaille, qui a la promotion, mon Dieu, qui soit chef d'entreprise, a fait qu'à travers eux, mon Dieu, l'Église soit, mon Dieu, un nom, une décision. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Je te souhaite une bonne nuit sur la pression de Dieu. Nous nous retrouvons demain, 5h30, pour prier matinale. Écoute ce message-là, réécoute-le, mène-toi en action, chrétien. Nous devons posséder le pays. Alléluia, nous devons posséder le pays. Alors, entrez pas, mets les choses en place. Après, pense à un projet, pense à une activité, alléluia. Pense à ton salaire, pense à une activité, pense à un projet que tu as fait. Dieu va bénir, tu vas te multiplier. Multiplique tes activités. Il ne faut pas vraiment avoir une seule sous-activité. Parce que ça peut se fermer, mais quand tu as plusieurs, quand un se ferme, tu vas ailleurs. Mais quand tu as une seule activité, c'est difficile. Donc, il faut t'étendre, il faut te multiplier et tu verras que Dieu te bénira. Shalom, bonne nuit à vous. Demain, c'est le jour de réception. Nous serons là encore. Dans 5h30, prier matin à demain. Dieu vous bénisse.